Nous arrivons sur le site de la matinée, un site extrêmement connu, tout simplement puisque Vincent va aujourd'hui découvrir le château de Chambord. Ah c'est Chambord ! Ah tout à l'heure ! Premier arrêt de la journée, j'ai presque envie de dire balade, nous sommes à Cléry-Saint-André. Et juste derrière moi se tient la basilique de Cléry-Saint-André. Elle est très connue, tout simplement parce qu'elle abrite le tombeau d'un roi, un tombeau royal à l'intérieur d'une basilique, celui de Louis XI. D'ailleurs pour la petite anecdote, à l'époque, tout le grattant social de l'époque s'était déplacé, même de différents pays, puisque des personnalités comme Anne de Boleyn se sont déplacées pour rendre leur hommage ici, à ce tombeau royal. Nous voilà à notre destination surprise, le château de Chambord. Alors pour information, ce château, il n'a été visité qu'une seule fois par François Ier, et en fait il n'y a passé qu'une seule nuit en réalité. Ce qu'il faut savoir également, c'est que c'était les terres de François Ier, et c'est là où il chassait. Le château comme on le connaît à l'heure actuelle n'était pas du tout comme ça. A la base ici c'était des marécages, justement le roi a asséché tous les marécages, et ils ont ensuite construit le plus gros ici. Néanmoins, il y avait certaines ailes qui n'existaient pas encore, et qui ont été construites bien, bien, bien après la construction de ce château, et qui donnent sa forme caractéristique actuelle. Dernièrement, l'État a décidé de rénover un peu tout le parc, et même faire des jardins à la française. Voilà. Il y a quelques années, quand il y avait eu les gros problèmes d'inondation, le château a été touché. Tout simplement, comme c'était des marécages avant, forcément, tout est remonté à la surface. Et il a fallu, le château a été fermé pendant plusieurs mois, le temps de faire les rénovations nécessaires pour pouvoir accueillir le prix. Il y a quoi là ? Là ? Ouais. Ah, alors là c'est la biscuiterie de Chambord. En gros, dégustation de palais, gratuite, on va se restaurer un petit peu. Milieu des années 1970, le cours du prix de l'œuf est très volatile. Pour faire face aux pertes qu'il rencontre, M. Sinet transforma une partie de son poulailler de 20 000 poules en un petit laboratoire de fabrication. Pour se lancer dans la production de biscuits à l'ancienne. On en retrouve maintenant sous forme variée et des goûts divers. Un vrai plaisir pour les gourmands comme nous. Donc, comme vous le voyez, on a craqué. Voilà. C'est le défaut de Chambord, on craque. Alors, une petite information, ici, on peut vivre. Il y a un village juste à côté, composé, quoi, 50, 100 maisons, pas plus. Par contre, une de ces caractéristiques de ce village, c'est que, bah, c'est sur liste d'attente. Parce qu'il y a tellement de personnes qui veulent vivre ici. Est-ce qu'il faut attendre longtemps ? Euh... Très longtemps ? Euh... Non, mais en fait, il y a peu de chance, hein, de pouvoir y vivre. À moins qu'il y ait un habitant qui meurt, mais bon. Il va falloir attendre longtemps. Alors, lors de la Deuxième Guerre mondiale, ici, à Chambord, il y a eu des affrontements entre Allemands et Résistants. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'encore à l'heure actuelle, on peut voir les impacts de balles sur le... Bah, il y a eu des traces des impacts de balles sur Allemands. Voilà, donc ça renforce vraiment le côté historique de la chose, ou même dans l'histoire récente, Chambord en part encore l'estime. N'empêche que, franchement, c'est une bonne surprise. Je ne m'attendais pas à ce qu'on aille dans un château aujourd'hui. Enfin, on ne va pas vraiment aller dans le château aujourd'hui. On va plutôt visiter, voilà, on visite ses alentours. Mais on a aussi le soleil avec nous. Ça, c'est une chance de pouvoir profiter d'un temps pareil. Complètement. Et là, c'est juste magique de profiter d'un petit week-end comme ça, entre amis, et de se faire plaisir dans des lieux extraordinaires. Et moi, je te promets un truc. Prochaine fois que tu viens ici, on va se visiter l'intérieur du Chambord. Ah ouais, ça il faut. On a fait notre petite pause du midi. On a été manger chez les parents de Julien. Voilà, on a très bien mangé. Un bon petit poulet avec des petites pommes de terre. Non, des patates. Des patates, oui, des petites patates. Pommes de terre, mon précieux. Bref, on a bien mangé. On les a après abandonnées, mais on va nous rejoindre un peu plus tard dans l'après-midi. Et puis maintenant, on est au Grand Maille. Nous voici à Bougency, ville médiévale par excellence. Tout à l'heure, vous avez vu le Grand Maille. Et derrière moi se trouve la tour César, ainsi que la Bastiale. La chose ultra importante à savoir, c'est qu'ici, c'était il y a très longtemps, il y avait un gros château. Et ce que vous voyez derrière, c'est la tour César. C'est uniquement ce qu'il reste de l'ancien château. A l'intérieur de la tour, tout a malheureusement été détruit par les années. Il ne reste plus que ce bâtiment. Et on ne peut même pas rentrer dans la tour pour pouvoir l'admirer, puisque c'est tout simplement beaucoup trop dangereux pour les gens d'aller dans cette tour. En tout cas, c'est un très bel édifice qui ne fait que rappeler le passé historique de Bougency. Nous voilà juste derrière la Bastiale. Et vous pouvez voir ce qu'il est à l'heure actuelle, le château de Bougency. Le château de Bougency a décidé de fermer ses portes. Il était encore visitable il y a encore quelques mois. Malheureusement, l'affaire n'était pas assez rentable. Une chose à savoir à propos de la Bastiale, qui est juste derrière moi, c'est qu'il y a eu un mariage royal. Et c'est le prochain bâtiment qu'on va visiter. L'abbaye Notre-Dame de Bougency fait partie d'un quastrom, la cité fortifiée de Bougency. Au début du XIIe siècle, sous l'impulsion de la réforme grégorienne, les chanoines édifient l'abbaye. Et c'est vers 1140 que l'église est transformée pour devenir l'abbatiale romane. C'est ici qu'en 1152 que s'est tenu le concile qui annula le mariage de Louis VII et d'Aléonore d'Aquitaine, prémis à la guerre de Cent Ans. En 1568, en pleine guerre d'Hourlégion, toute la charpente de l'abbaye sial brûle. Ce n'est qu'au XVIIe siècle que les bâtiments sont restaurés sous les ordres des chanoines Génaux Véfin. En 1920, les sœurs de la charité aménagent une partie des bâtiments commentuels en lycée pour jeunes en difficulté. Nous voici au niveau du pont de Bougency. Trois anecdotes à raconter. La première, pas de ce côté-ci de la Loire mais de l'autre côté du pont. Quand la Loire est très très basse, on peut encore apercevoir des structures en bois. Ces structures en bois sont en réalité le pont qui a été construit à l'époque de Jeanne. Et c'est ce qui a permis à Jeanne et à son armée de traverser la Loire pour aller libérer Bougency. Autre anecdote. Pendant la Seconde Guerre mondiale, au moment de la libération de Bougency, l'armée américaine est passée par Sopron. Enfin, la dernière anecdote qui, je pense, est la plus intéressante, on s'approche même des légendes, c'est à propos de la construction de ce pont. En fait, Bougency avait besoin d'un pont. C'était quelque chose de vital pour eux. La construction n'avançant pas assez vite, ils décidèrent de passer un pacte avec le diable. Ce pacte était le suivant. « Le pont serait construit en une nuit et la première âme qui passerait, le diable l'emporterait avec lui. » Bien sûr, le diable respecta sa parole. Le pont fut érigé en une nuit. Les Bougenciens qui, les habitants de Bougency, qui ne croyaient pas du tout dans le diable, se levèrent le matin et stupéfaits virent le pont construit en une nuit. Bien entendu, personne ne voulait passer par ce pont, sachant très bien ce qu'il se passerait. Pile poil à ce moment-là, un chat noir passa et décida de prendre la direction du pont, décida d'emprunter ce pont. Le diable, totalement dépité, emmena cette âme et se jura de venger des Bougenciens. Depuis ce jour, le chat est devenu l'emblème, et surtout le chat noir est devenu l'emblème de la ville de Bougency. Dernière grosse surprise de la journée, nous sommes à Amboise. Et nous allons aller faire un petit goûter, ici, à la chocolaterie-pâtisserie Salon de Thé Bigot, qui a été fondée en 1913. Je pense qu'on va bien se régaler ! Nous voici dans le salon de thé, et franchement, c'est merveilleux à voir les vitrines. Vraiment, il y a quoi de bavé devant. Du coup, j'ai pris au moins deux gâteaux, trois petits chocolats, histoire de goûter. Puisque à Troyes, dans ma ville, il y a un des meilleurs chocolats de France. C'est le meilleur, voilà, il a vraiment sa réputation. Le meilleur brouillet aux fruits de France aussi. Et il fallait absolument, bien sûr, que je goûte, que je compare un petit peu ces chocolats. Je suis un grand gourmand, il faut que je me passe plaisir. Et donc, vous êtes passée à la brioche, c'est ça ? Oui, j'en ai passée à la brioche. Non, on n'en fait plus des comme ça. Ça, ça m'a manqué. Il y a bien un truc qui m'a manqué, c'est bien ça. La brioche ? Oh oui ! Eh bien voilà, nous arrivons tout doucement à la fin de ce voyage. Nous avons encore une belle surprise à faire. Mais avant tout, nous sommes ici, à Amboise, au niveau de la table d'observation et la table d'orientation. Nous sommes par là-bas, à 195 kilomètres de Paris. Et vous pouvez le voir derrière moi, il y a juste un paysage à tomber. Maintenant, il nous reste à redescendre beaucoup de marches. À tout à l'heure ! Dernière surprise du jour, le Clos Lucé, la dernière demeure de Léonard de Vinci. Quelques petites anecdotes sur ce château, enfin cette demeure vraiment magnifique. C'est dans cette demeure que Léonard de Vinci, lui-même le grand artiste, le grand inventeur de la Renaissance, est décédé. Une chose à savoir, c'est qu'il y a un passage secret entre le Clos Lucé et le château d'Amboise. Ce passage qui mène tout droit au château. Notre petite anecdote, c'est que dans le château d'Amboise, il y a eu un mort. Un roi qui est mort de la manière la plus bête possible. Disons qu'il marchait, il marchait, et puis il devait passer dans l'embrasure d'une porte. Sauf qu'il a un peu mal calculé son coût et il s'est pris le manteau de la porte. Il s'est tellement tapé fort qu'il en est mort. C'est quand même con ! Voilà ce que je peux dire sur le Clos Lucé et sur le château d'Amboise. Ceci clôt, en tout cas pour ce soir, notre parcours. Nous revoilà à Orléans, après avoir mangé ce que c'était bon chez Madame Bigaud. On va aller déguster de bonnes galettes ! Parce que là, il commence à se faire faim, il est quasiment 21h. 21h10. 21h10, donc c'est bien l'heure de manger. On va se faire plaisir. Alors, on est chez Madame Bigaud, on est un peu maintenant en Bretagne, c'est Madame Bigaud, donc c'est ambiance, on a mis. Voilà, on se retrouve dans la buongerie. J'espère que ça ne va pas trop, que ça soit bon. T'as pris quoi toi ? Je ne sais plus. Yvette et je ne sais plus. Juste un mot sur cet endroit. Ça a été pour moi un vrai coup de cœur. Autant parce que les crêpes sont bonnes, et j'ai eu comme un orgasme culinaire, mais aussi pour le dieu avec son décor atypique. C'est une adresse que je ne peux que vous recommander sur Orléans. On est là pour quoi au fait ? En fait, j'en sais rien, moi on m'a dit qu'il y avait de la bouffe. Alors fume-nous aussi. Oui, mais à ce qui paraît, il y avait la mort du plombier surtout. Oui, c'est vrai ! Il y avait la mort du plombier, donc on est tous venus pour assister à la mort du plombier, mais en même temps, on nous a dit qu'il y a un anniversaire. Ah bon ? C'est bon ? Ouais ! Tu prends et tu balances en appuyant sur la grosse touche. Wow, c'est la grosse touche ! Oh putain ! C'est trop beau ! Trop beau ! Mais non, mais mon dieu ! Et voilà, c'est la fin du week-end, c'était deux jours extrêmement intenses. Deux jours, je pense, extrêmement intéressants pour l'instant, en tout cas je l'espère. Moi j'ai passé un week-end, je crois qu'il n'y a pas de mots pour raconter mon week-end. Malheureusement, comme on dit, il faut avoir une fin pour chaque chose, sinon il n'y aurait pas de commencement. Sur ce, je vous dis peut-être à bientôt pour un prochain vidéo, là qui sait ! Bye bye ! Donc, comme vous le voyez, il faut peu te ! Donc, comme vous le voyez, dernière grosse surprise ! Dernière... Merci, merci !